et salut à tous c'est Seb aujourd'hui on va faire le tour des principales nouveautés de macOS Bixer qui vient de sortir puisque c'était la keynote mardi dernier alors oui les principales nouveautés les principaux changements en fait qu'on peut noter dès qu'on arrive sur Bixer alors juste pour le signaler avant de démarrer la vidéo je n'ai pas d'ordinateur mac le seul mac que j'ai à la maison c'est un vieux macbook blanc en polycarbonate vous savez les modèles de 2009 2010 aux formes un peu arrondies de très bonnes bécanes au demeurant pour les étudiants tout ça c'est vachement cool d'avoir ça mais c'est pas compatible avec Bixer donc j'ai aucun moyen d'avoir la main sur le système d'exploitation macOS Bixer donc toutes les informations que j'ai tiré ici sont issues du site Frandroid je vous mettrai le lien de l'article en description comme d'habitude puisque je n'ai aucun mérite alors la première nouveauté évidente c'est un nouveau thème graphique le thème graphique a été revu le thème clair semble justement un peu plus lumineux évidemment il y a toujours un thème sombre qui est disponible sur macOS les coins des fenêtres vous savez les coins ils sont bien arrondis maintenant avant c'était assez léger maintenant il y a vraiment un arrondi qui est marqué et les barres de menus dans les applications sont mieux intégrés qu'avant l'apparence globale a été simplifiée en fait c'est ce qu'on remarque dès le début et ils ont aussi touché au temple je dirais de macOS depuis des années c'est le dock le petit dock qui en bas de l'écran avec les applications il a été un petit peu revu réaménagé les icônes apparaissent de manière uniforme donc ils ont tous la même taille et voilà c'est un peu plus propre autre nouveauté et non des moindres c'est l'arrivée pur et simple d'un centre de contrôle accessible depuis la barre des menus en haut juste à côté de l'horloge et ce centre de contrôle évidemment il signifie un rapprochement entre macOS et iOS et iPadOS aussi par extension qu'à l'intérieur du centre de contrôle vous avez contrôle de volume contrôle de luminosité c'est un petit peu comme sur les iPhone en fait vous pouvez contrôler deux trois trucs très rapidement le centre de notification a lui été remanié il est beaucoup plus utile aujourd'hui il y a beaucoup plus de fonctions il ya les notifs qui sont regroupés par application et pas par ordre chronologique par exemple toutes les notifications de messenger sont regroupés toutes les notifications de sms sont regroupés toutes les notifications de chrome sont regroupés et c'est pas comme avant où 14h07 il ya une notif midi 8 il ya une notif mais c'est pas les mêmes applications et il ya également l'intégration de widgets comme sur iOS en fait le genre de petit widget vous savez un calendrier une horloge un petit truc de météo tout ça c'était déjà présent avant sur l'ancien dashboard alors là il faut faut vraiment connaître ces vieux l'espèce de petit lunchpad qu'on lancé on pouvait mettre un peu tous les widgets qu'on voulait du style la météo l'heure une horloge pendule un peu bizarre alors toujours dans le but de rapprocher les mac des versions mobiles donc iOS et iPadOS les applications messages et plans ont été totalement revues leur fonctionnement global se rapproche évidemment de plus en plus d'iOS la section batterie dans les préférences système a été revue également et elle affiche plus d'informations qu'avant vous pouvez avoir l'usage de la batterie sur les 24 dernières heures ou jusqu'aux dix derniers jours et c'est trié par application enfin je pense que c'est un petit peu comme sur les iphone vous pouvez définir le moment où l'écran va se mettre en veille vous pouvez aussi régler la luminosité de l'écran en fonction du niveau de batterie restant il ya une fonction assez intéressante c'est que vous pouvez activer ou désactiver la fonction power on app alors power on app si vous n'êtes pas utilisateur de mac c'est une petite fonction qui permet de continuer à exécuter certaines applications même quand votre ordinateur est en veille alors là où je suis content c'est qu'il y a une grosse très grosse mise à jour de safari le navigateur internet de tous les mac depuis la nuit des temps et apple il va à fond la caisse en promettant que safari charge 50% plus rapidement les pages que google chrome alors je sais pas si vous m'avez suivi c'est pas très français ce que je viens de dire mais l'essentiel est là 50% plus rapide que chrome chrome avec des extensions d'accord parce que chrome tout seul calmez vous calmez vous les gars calmez vous je vous vois venir il ya également une nouvelle toute nouvelle page de démarrage entièrement personnalisable vous pouvez personnaliser l'arrière plan et la manière dont la page d'accueil va s'afficher les icônes que vous allez avoir les raccourcis vous allez avoir il ya également l'ajout d'une fonction de traduction automatique qui avec la prise en charge pour l'instant de seulement sept langues j'imagine qu'à le français et l'anglais dedans il doit avoir peut-être l'allemand l'espagnol et quelques autres langues bien connues et voilà c'est déjà tout alors que je vous ai dit que c'était l'essentiel des nouveautés ben on est vraiment l'essentiel et finalement n'a pas dit grand chose il me reste plus qu'à vous donner la disponibilité de mac os bixer donc c'est disponible pour les macbook à partir de 2015 les macbook air à partir de 2013 les macbook pro à partir de 2013 les mac mini à partir de 2014 les imac à partir de 2014 aussi les imac pro à partir de 2017 et le mac pro à partir de 2013 tous et tous ces ordinateurs vous pouvez mettre un jour sous bixer ceux qui sont avant ben vous faites un petit peu douillet assez rigolo je vous dis que vous faites douillet c'est rigolo franchement belle ambiance voilà c'est la fin de cette vidéo calmez vous n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait c'est totalement gratuit c'est moi qui fait le job donc zéro heureux et moi je fais tout c'est quand même un truc donc abonnez vous et activez la petite cloche de notification si c'est pas encore fait rejoignez moi également sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram comme d'hab tout est dans la description c'est juste en dessous dans la description je vous mets également le lien de l'article sur lequel je me suis basé pour écrire la vidéo est un article de frandroid merci beaucoup et puis juste avant de partir je dois vous montrer quelque chose qui n'est pas à moi qui est à mon frère mais moi j'en aurait bien toi je sais pas si j'ai le droit mais je vais le faire quand même voilà 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 c'est pas à moi ça mon frère il apprend bleu caca culotte 1 voilà caca culotte à mon frère il joue riche en clairement bon c'est un iphone 12 bleu voilà oui il s'allume alors regardez juste avant de partir je vais vous faire un petit un petit démarrage de l'iphone 12 là alors ça démarre ça démarre il n'a pas fait la configuration voilà magnifique c'est magnifique l'écran oh là là mon dieu il n'y a rien d'affiché en foncièrement c'est du blanc avec du texte mais l'écran est super beau voilà donc il s'est acheté un iphone il va faire une vidéo dessus la vidéo dès qu'elle sortira je vous la mettrai aussi en là dans la description pour vous puissiez aller voir il a fait un déballage je crois et puis il fera aussi un il fera aussi un test voilà je touche à rien c'est pas moi je l'éteins et je vais éteindre je vous prouve que je vous prouve que je l'éteins ça marche pas ok il veut pas s'éteindre je suis dans la merde bref je souhaite de passer un bon week-end une bonne fin de week-end et une bonne semaine aussi parce qu'il paraît qu'en ce moment c'est dur chat chat putain comment je fais pour éteindre ça je vais me faire buter si je fais la configuration je fais de la merde éteindre un iphone faut battre plus 12 quoi mon dieu secours mais fou le camp fou quand mon gars fou quand rémy si tu passes par là je c'est une illusion d'optique je n'ai pas touché à ton iphone je te le jure c'est bon on peut couper on peut couper